au temps du roi David et avant lui Saül et après lui Salomon en terre d'Israël les différents peuples qui composaient le peuple hébreu les différentes tribus elles se sont unifiées et après le règne du roi Salomon il y a eu division entre un royaume au nord et un royaume au sud et chaque royaume puisque c'est un des royaumes ils avaient à leur tête un un roi merci beaucoup et il y avait des moments où le roi du royaume du nord s'entendait bien avec le roi du royaume du sud et inversement et des moments où c'était plus tendu il y avait des moments où ils étaient en alliance ensemble en disant on sert le même dieu on vient de tribus différentes mais malgré tout on a une même histoire on a un même patriarche et il y a des moments où ils faisaient des alliances avec des peuples aux environs je pense par exemple au peuple assyrien je pense je regarde vers Viviane aux égyptiens bref un certain nombre de peuples à ce qui correspond à la jordanie aujourd'hui extra un certain nombre d'alliances qui se faisaient avec ces peuples aux alentours contre d'autres peuples mais aussi des fois contre eux mêmes entre le royaume du nord et le royaume du sud il y avait des tensions et donc on voit bien qu'au proche orient les tensions d'aujourd'hui en fait si vous prenez le premier testament et notamment cette époque après le roi salomon et ben on voit qu'il y avait déjà beaucoup de tensions beaucoup beaucoup de tensions là-bas dans le royaume du nord un jour un prophète est à parler au nom au nom de dieu et a vécu des éléments forts dans sa vie mais qui spirituellement avait pour objectif c'était très symbolique mais il le vivait lui dans sa vie et l'objectif c'était de permettre à ce que le peuple essaye de mettre de côté toutes les mésalliances qui peuvent avoir avec les peuples des environs mais aussi dans dans leur propre manière d'être avec ce que on va considérer comme des idoles des choses qui qui deviennent prioritaires dans leur vie mais qui du coup prennent la place de dieu cet homme ce prophète je vous ai dit il a vécu quelque chose de fort dans sa propre vie mais c'est très c'était aussi très symbolique dieu lui demande au tout début de son ministère d'épouser une femme qui est ce qu'on appelle une prostituée sacrée il y avait des dans certains courants religieux des femmes qui se tenaient à disposition des hommes et on pouvait quand on était un homme aller coucher avec la femme comme une prêtresse on pourrait dire et par ce lien d'intimité sexuelle et ben on venait rappeler que les divinités cherchent à se lier avec l'humanité et ce lien sexuel cette intimité sexuelle avait pour objectif de 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 valoriser l'alliance entre la divinité et le peuple en question et donc cet homme il s'appelle oser cet homme dieu lui dit dieu qui dit je suis le dieu unique il n'y a pas d'autre dieu devant ma face dieu lui dit tu vas aller voir une femme qui est prostituée sacrée et tu vas la faire ton épouse je sais pas vous là dans ce que je viens de vous dire comment vous le sentiriez en tant qu'homme de vous dire tu vas te marier mais avec une femme qui va connaître d'autres hommes ou en tant que femme où vous vous dites tu vas te marier avec un homme qui va connaître d'autres d'autres liaisons d'autres femmes si dès le départ dans le contrat on serait dans un couple un peu un peu branlant pas simplement un couple libertin comme on l'entend beaucoup aujourd'hui dans les actualités où chacun fait ce qu'il veut non la conscience dès le départ que lui il va devoir être fidèle à sa femme mais que sa femme par nature elle va lui être infidèle dès le départ c'est dans le contrat de mariage c'est dans le deal et que ce lien cette alliance là en fait elle est demandée par dieu lui même dieu dans notre foi chrétienne dans notre pratique chrétienne on croit qu'il est le dieu de la fidélité on croit quand on célèbre un mariage quand Eva et Christian il y a quoi maintenant il y a deux mois ou trois mois ah il n'y a qu'un mois deux mois Christian il se dit ouais c'était hier j'ai encore les j'ai encore toutes toutes les pépites dans les yeux j'ai toutes les étoiles dans les yeux c'était hier que je me suis marié avec ma chère Eva et Eva se dit ah non ça fait déjà deux mois quand on se marie quand vous êtes marié donc il y a deux mois et bien évidemment le deal c'est que Eva tu sois fidèle à Christian et Christian que tu sois fidèle à Eva et notre morale chrétienne notre foi chrétienne elle nous pousse à cette question de la fidélité et de la loyauté être loyal l'un envers l'autre être loyal ça va plus loin que juste être dire je vais pas aller voir ailleurs être loyal c'est aussi dire je vais dire du bien de ma compagne ou de mon compagnon de mon épouse de mon époux même quand il ou elle n'est pas là être loyal c'est être marié dans la maison mais aussi à l'extérieur de la maison je suis toujours marié et je vais dire du bien de mon épouse ou de mon époux même quand je suis à l'extérieur être loyal on pense que quand on est chrétienne chrétien quand on lit la bible quand on lit l'ensemble en premier comme nouveau testament et bien on se dit ça fait partie de la volonté de Dieu mais alors pourquoi Dieu il demande à oser de prendre une femme qui est prostituée sacrée je vous ai dit il y a une portée symbolique c'est parce que Dieu veut faire comprendre au peuple du royaume du nord qui s'appelle le peuple d'Israël qui a comme capitale la ville de Samarie il veut faire comprendre à ce peuple là que justement il se comporte comme une femme qui aurait d'autres hommes par métier presque pas simplement c'est une femme qui a une collection d'amants c'est pas simplement la valorisation, la survalorisation du charnel et de la jouissance mais quelque chose qui fait que c'est son rôle dans la société d'avoir comme ça de créer du lien entre les divinités et l'humain c'est dans sa nature à elle, c'est devenu dans sa nature à elle on peut plus lui enlever la casquette de prostituée sacrée elle a un nom mais en fait elle pourrait ne pas avoir de nom presque et Dieu il dit à Osée tu vas prendre cette femme pour signifier à mon peuple qu'il se comporte par nature presque de la même manière envers moi je suis un dieu jaloux et pourtant mon peuple et bien il cherche une puissance et il donne un crédit à des autorités qui ne devraient pas il accorde une confiance à des autorités qui ne devraient pas avoir une emprise sur eux mon peuple n'est pas loyal envers moi je reprends mon mon image du couple c'est comme si moi je suis à la maison ou je suis là devant vous et je dis je suis marié avec Isabelle et puis je vais je vais dans la ville d'à côté je suis dans un autre environnement et je range mon alliance dans la poche et je dis non non je suis je suis libre je suis libre coucou je suis libre je suis libre je vais à la soirée garden party coucou je suis libre ça irait pas vous le voyez bien et Dieu il essaye de pointer la difficulté de loyauté le danger de manque de loyauté du peuple avec lui en disant sur certains points vous me faites confiance quand vous êtes dans l'enceinte des lieux où on offre des sacrifices où on fait de la ritualité pour moi bah vous le faites mais à d'autres moments et bien vous sacrifiez vous idolâtrez d'autres dieux or je suis un dieu jaloux il n'y a pas d'autres dieux devant ma face et à tel point que Dieu dit à Osée ton épouse va enfanter et tu vas donner un nom à tes enfants qui vont être des noms symboliques vous savez que vos noms à vous ils veulent dire quelque chose ils sortent pas de nulle part ils veulent dire quelque chose et là dans le livre du prophète Osée et bien il y a des c'est au premier chapitre il y a des noms symboliques qui sont donnés le premier enfant s'appelle Gisréel ça c'est en lien avec l'histoire je ne vais pas revenir dessus le deuxième enfant va s'appeler pas mon peuple et le troisième enfant va s'appeler pas aimé non aimé détesté quoi et donc vous imaginez on appelle on appelle quelqu'un dès sa naissance c'est son identité et on l'appelle pas aimé il y en a ils vont s'appeler Dieu donné là c'est t'es pas aimé t'es rejeté dès le départ il y a des gens ils s'appellent ils s'appellent Dieu sauve Joshua Dieu sauve et là c'est t'es pas mon peuple je te rejette je te reconnais pas et oser donc il est avec cette relation avec son épouse vous imaginez bien que c'est compliqué il le vit dans son quotidien je sais pas s'il fait des crises ou pas parce qu'il a eu la conviction de la part de Dieu qu'il allait épouser cette femme prostituée mais je sais pas si au quotidien c'est facile à supporter et il donne un nom à ses enfants qui est lourd et pour les enfants mais pour eux aussi en tant que parents même chaque fois qu'ils appellent leur enfant ils savent très bien pourquoi ils l'appellent comme ça et tout ça parce que ça vient signifier le fait que Dieu dit vous m'avez rejeté et puisque vous m'avez rejeté je vous rejette aussi fin de l'histoire bon dimanche salut les amis alors évidemment non ça signifie pas comme ça dès le chapitre suivant dès le chapitre 2 et enfin on va lire la Bible ensemble Marie-Christine elle se disait mais quand est-ce qu'on va lire la Bible elle est longue ton introduction Arnaud et donc au chapitre 2 Dieu va dire ses paroles à Osée si tu veux bien nous le mettre Navide Osée 2 mais voici c'est Dieu qui parle je vais la séduire à nouveau là c'est à la fois cette femme prostituée Gomère mais en fait ce qu'il y a derrière évidemment je viens de tout vous dire c'est Israël je vais la séduire à nouveau et pour cela je vais l'emmener au désert et je retrouverai sa confiance puis je lui rendrai ses vignes la vallée d'accord cette vallée du malheur deviendra pour elle une porte ouvrant sur l'espérance elle m'y suivra volontiers comme lorsqu'elle était jeune comme au temps où je l'ai sorti d'Egypte en Egypte le peuple était esclave et il a été sorti d'Egypte par Dieu en ce jour-là Israël dit le Seigneur en ce jour-là Israël dit le Seigneur tu m'appelleras mon mari et non plus mon Baal mon maître je ferai disparaître de son vocabulaire les noms même de Baal et des autres dieux de cette espèce on ne les prononcera plus alors je conclurai en faveur de mon peuple une alliance avec les animaux des champs les oiseaux des airs les bestioles de la terre je casserai je jetterai hors du pays les arcs les épées toutes les armes je permettrai à chacun de dormir enfin tranquille Israël c'est pour toujours que je te demande en mariage pour cela je paierai le prix qu'il faut la loyauté la justice l'amour la tendresse oui je te demande en mariage tu peux compter sur moi alors tu me reconnaîtras comme le Seigneur en ce jour là dit le Seigneur je serai un dieu qui répond je répondrai au ciel qui répondra aux besoins de la terre celle-ci répondra aux besoins du blé de vin nouveau d'huile fraîche et tout cela répondra aux besoins de Gisréel j'implorerai Gisréel dans le pays j'aimerai l'eau rouama la mal aimée la pas aimée je dirai à l'eau amie c'est à dire celle qui s'appelle pas mon peuple mon peuple c'est toi et l'eau amie me répondra mon dieu c'est bon pour les versets merci beaucoup Dieu il sait parce qu'il a demandé à oser d'épouser cette femme prostituée et sacrée il sait que son peuple et bien il a cette cette dans sa nature ce besoin presque cette tentation mais qui l'assouvit d'aller sans cesse chercher quiétude force d'aller chercher l'aspiration pour vivre pour recevoir matériellement physiquement spirituellement moralement tout ailleurs qu'en lui il le sait et donc c'est pour ça qu'il a demandé à oser d'épouser cette femme prostituée et pourtant alors même que oser il a bien obéi que oser il a appelé ses enfants j'israël pas mon peuple pas mal aimé pas aimé et bien dieu dit je vais prendre l'initiative de me remarier de me refiancer avec elle avec israël frères et sœurs cette démarche de dieu elle me semble essentielle à notre vécu d'aujourd'hui quand je regarde moi comment je me comporte dans ma vie alors d'époux dans ma vie de père dans ma vie d'ami dans ma vie de frère et sœur enfin frère pour vous parce que je suis un homme dans ma vie de pasteur etc combien de fois je dois me dire Arnaud est-ce que t'as placé réellement le Seigneur comme autorité supérieure de ta vie et quand je prends au sérieux cette cette réflexion en moi alors je peux que constater que trop souvent j'ai compté sur mes propres forces trop souvent j'ai compté sur mes propres réseaux trop souvent j'ai compté sur autre que sur le Seigneur alors j'ai pas construit une idole en tant que telle mais j'ai espéré j'ai par exemple j'ai pas pris le temps de prier je me suis dit allez ça va le faire on va trouver une manière on va faire des coups de téléphone et ça va et ça va marcher comme ça mais en quoi en qui est-ce que j'accorde ma confiance comment est-ce que je suis loyal à celui qui m'a appelé mon enfant ou pour reprendre les termes de 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 oser qui m'a appelé comme sa bien-aimée mais moi Arnaud mais la bien-aimée c'est le peuple d'Israël la bien-aimée c'est on pourrait dire aujourd'hui l'église tout entière combien de fois est-ce que en tant qu'église on reste fidèle loyal à notre Dieu à celui qui nous a appelé son épouse c'est facile le dimanche de dire je suis chrétien on est chrétien ensemble on confesse le symbole des apôtres je crois en Dieu le Père Tout-Puissant c'est beaucoup plus difficile le dimanche après-midi c'est beaucoup plus difficile tout le reste de la semaine est-ce que en tant qu'église je vous tire les oreilles mais je me tire les oreilles à moi-même vous voyez on se tire les oreilles est-ce qu'en tant qu'église réellement on vit cette question de la seigneurie de Christ sur notre vie qu'il est notre maître qu'il est notre souverain ce matin avec les adolescents on parlait du royaume de Dieu qu'il est notre roi et donc on se dit ben non en fait souvent j'ai d'autres rois d'autres seigneuries sur ma tête d'autres espérances par exemple un truc qu'on entend beaucoup dans les médias évidemment aujourd'hui j'aspire à ce que telle personnalité politique ou telle autre et ben elle va redresser le pays quel que soit le parti politique et j'attends un sauveur dans tel ou tel candidat dans tel ou tel parti et à nouveau quel que soit le parti il y a des gens ils attendent un sauveur de la droite de l'extrême droite il y en a qui ils attendent un sauveur du centre il y a des gens qui attendent un sauveur de la part de la gauche de l'extrême gauche il y a des gens ils attendent un sauveur de la part des écologistes il y a des gens ils attendent un sauveur alors il n'y a pas le parti animaliste là pour ces législatives On l'a vu pour les européennes, il y a des gens qui attendent un sauveur de la part de ceux qui prennent soin des animaux, des Brigitte Bardot, etc. Et comment est-ce que j'attends un sauveur que je mets mon espérance finalement dans toute autre chose que Dieu, le Dieu unique, le Dieu qui a créé et qui veut prendre soin de sa création. Toutes les fois où je mets un autre roi sur ma tête que celui qui a dit je suis le Seigneur. Donc je regarde comme ça ma vie, je regarde notre église et je me dis, et je vous regarde vous et de ce que je sais de certains d'entre vous au contraire, et je me dis ben on a encore du chemin à faire. Et puis Osée 2 là, le passage que je viens de vous lire, Dieu dit je vais à nouveau me remarier, je vais à nouveau me fiancer, et je vais changer quelque chose. Et je sais pas si vous avez fait attention, si tu peux nous remettre s'il te plaît le verset numéro 18, Navid. Je vois ta souris qui se balade. En ce jour là, Israël dit le Seigneur, tu m'appelleras mon mari, et non plus mon Baal, mon maître. Merci Navid. Tu peux laisser ce verset là. Le mot Baal, ça veut dire maître. C'est pour ça que là dans cette traduction de Nouvelle-Français Courant, il marque mon Baal, mon maître. Ça veut dire maître, sauf que du coup, dans les différentes divinités qui étaient chez les peuples autour d'Israël, et bien on appelait ces divinités des Baals, en tout cas beaucoup de divinités s'appelaient des Baals. Et il y avait des Baals pour des territoires particuliers, il y avait le Baal de telle ville ou de telle autre ville, il y avait des Baals pour des fonctions particulières. Globalement, le maître Baal, dans toutes ses divinités, les Baals, ils avaient comme caractéristiques d'être ceux qui vont prendre soin de la fertilité, de la fertilité de la terre, mais aussi de la fertilité des êtres humains. Dire Baal, c'est dire maître, et ce n'est pas quelque chose d'idolâtre à ce moment-là. Vous l'entendez bien. C'est un mot pour dire maître. Mais vous avez entendu aussi là de ce que je viens de vous dire, c'est que dans tout autour d'Israël, on projetait, on utilisait ce terme-là pour parler justement de différentes divinités. J'allais faire mon sacrifice à Baal de cette ville, j'allais faire mon sacrifice à Baal pour tel besoin, je n'arrive pas à avoir d'enfant, je vais sacrifier à tel Baal, je vais faire des offrandes à tel Baal, etc. Et puis je vais aussi aller amener au dieu des Hébreux, à Yahvé, je veux dire. Et puis je fonctionne comme ça. Et Dieu dit, tu ne vas plus m'appeler Baal, mon maître, mais désormais tu vas m'appeler mon mari. Et vous voyez bien là, j'espère que j'arrive à être assez clair, Dieu, il essaye là de dire finalement, tu m'as placé comme un roi au-dessus de ta tête, mais ce que j'aspire, c'est d'être un vis-à-vis. Je ne cherche pas à être une autorité sur ta vie qui va t'écraser, qui va t'empêcher d'avancer, qui va t'obliger. Et je cherche à être dans une relation de vis-à-vis, parce que je sais ce qui est bon pour toi. Et je crois que tu peux avancer avec moi en sachant ce qui est bon pour moi et pour notre relation. Et vous voyez, Dieu, il vient poser à Osée une nouvelle manière d'être, et j'ai beaucoup insisté depuis tout à l'heure sur le fait que c'était une prostituée sacrée, etc. Mais de dire, tu m'as placé comme un maître, comme un roi, et il l'est en fait. Mais il y a quelque chose qui disjonctait, et donc j'attends maintenant à être un vis-à-vis. Et donc dans le livre de la Genèse, quand Dieu y crée la femme, et bien il nous est dit qu'en fait il n'y avait pas de vis-à-vis, de face-à-face pour l'homme. Il a regardé avec les animaux, mais ça ne collait pas, il n'y avait pas de vis-à-vis. Et donc du coup il met en torpeur l'homme, il prend sa côte, et là il crée le vis-à-vis de Dieu. Et du coup on n'est pas dans un système, même si on entend souvent le patriarcat, du christianisme, etc. On n'est pas dans l'objectif de Dieu, dans la vision de Dieu, de quelque chose que l'homme va dominer sur la femme. Mais dans une relation où on peut se regarder face à face, en vis-à-vis. Et donc Dieu a osé, mais en fait à travers ce qu'il dit à oser, c'est bien à tout le peuple, je vais faire la première démarche. Je souhaite me remarier avec toi, et que les liens qui s'étaient tissés, qui étaient des mauvais liens, il y avait des bons liens au départ, mais il y avait aussi beaucoup de mauvais liens, une soumission, une domination qui n'était pas ajustée, et bien ça, je le refuse, et je rétablis comme un nouveau mariage. Je rétablis notre relation. Évidemment, sœurs et frères, ça, ça doit nous encourager en tant qu'église, et ça doit nous encourager individuellement. Est-ce que je laisse Dieu me dire, ok, là il y avait des liens entre toi et moi qui n'étaient pas bons, on va nettoyer ça, et on va rétablir de manière équilibrée notre relation. La conséquence, c'est que Dieu, il dit, je vais faire ça, je vais ne plus être le maître, mais être le mari, et alors, donc la conséquence, ça va être que désormais, vous allez recevoir à nouveau vos vignes qui vont être productives. Vous allez à nouveau avoir l'opportunité de bénéficier du fruit de la terre. Vous allez à nouveau avoir la possibilité d'être les uns avec les autres dans une belle relation. Parce que je prends l'initiative de me remarier avec vous, alors vous allez devenir mon peuple. Alors vous allez devenir non plus pas aimé, mais l'aimer. Et il y a quelque chose qui est vraiment important aujourd'hui qu'on doit réentendre, c'est qu'on a beau avoir été chrétienne, chrétien depuis longtemps, on a beau avoir pris son baptême il y a longtemps, en fait, ce rééquilibrage, ces liens qu'on a tissés avec Dieu, il y en a un certain nombre qui n'étaient pas bons. Et on doit réentendre que Dieu, il veut nettoyer aussi nos liens. Par exemple, je disais aux enfants ce matin, aux adolescents, moi ça m'arrive souvent de mettre mon téléphone, à mettre la Bible, je pose mon téléphone avec la Bible, ça lit la Bible, mais en fait j'écoute pas. Et je me donne bonne conscience d'entendre la Bible, c'est bien, j'ai entendu mes 5, 6, 7, 8 chapitres, ce que vous voulez, mais en fait, j'aurais mis la radio, c'était pareil. J'aurais mis une musique, ça aurait été exactement pareil. Et pourtant, je le faisais au départ, en me disant, allez Arnaud, tu te donnes un bon rythme de lecture de la Bible ou d'écoute de la parole. Mais finalement, j'écoute plus. Et Dieu, aujourd'hui, il nous dit, fais un peu de nettoyage dans ta relation avec moi. Essaye de réfléchir là où tu m'as placé comme un maître qui t'écrase au lieu d'un mari qui te regarde avec tant d'amour. Alors j'avais juste encore deux petits versets ou trois petits versets plutôt. Mais ils ne sont pas dits par Navidin. Dans Jérémie, chapitre 31, de loin, le Seigneur est venu se montrer à moi. Il disait, je t'aime depuis toujours et je te reste profondément attaché. Je t'aime depuis toujours et je te reste profondément attaché. Tout à l'heure, au début du culte, tu nous as parlé de la première lettre de Jean, chapitre 2, dans 1 Jean, chapitre 4, il y a ce verset qui dit, comme là, Dieu est amour. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et puis évidemment, je ne peux pas ne pas le citer, le verset le plus connu de toute la Bible, Jean 3, chapitre 16, verset 16, pardon, chapitre 3, verset 16. Vas-y. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque trotte en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Amen. Chers amis, Dieu vous aime. Non pas comme un maître qui veut dominer, mais comme un mari qui veut vous regarder comme un vis-à-vis. Un mari qui a besoin d'une épouse fidèle, d'une épouse loyale et donc ça, ça nous enjoint à ce que comment est-ce que je suis loyal à mon Dieu en dehors du dimanche matin entre 10h et midi ou midi et demie selon comment le pasteur il est bavard. ça m'oblige ça m'oblige en fait quand je vois les autres créatures autour de moi quand je suis en dehors de l'église comment est-ce que je suis loyal envers Dieu. C'est bien de dire Amen, Alléluia, de chanter, de lever les mains, de danser. Rémi, il y a des églises où on danse dans l'église pour le Seigneur. Rémi, c'est le prof de danse on avait dit que j'allais t'afficher c'est le prof de danse de la rue Castor de l'académie de danse c'est une joie que tu sois avec nous et donc dans les églises on danse comme ça parce que dans la Bible on rappelle que le roi David justement il dansait devant le Seigneur devant il y avait le coffre du Seigneur et on était tous là en train de danser et donc dans des églises on danse j'attends à ce qu'il y ait un groupe de danse qui se forme ici avec mon super rythme je ne sais pas si ça sera ça sera bon je compte plutôt sur tous les enfants qui sont dans des voilà et les adultes qui savent danser Dieu il est votre mari ici dans le temple mais il est aussi votre mari parce que vous êtes son épouse il est aussi votre mari à l'extérieur il est votre mari quand vous êtes au travail quand vous êtes dans avec vos voisins même ceux qui nous embêtent il est votre mari quand vous êtes dans la rue en train de en train de marcher en train d'aller dans dans vos commerces dans vos associations dans vos occupations Dieu vous aime ici mais il aspire à ce que vous continuiez de l'aimer même là-bas que celui qui a des oreilles pour entendre qu'il entende cette longue parole donner à l'église à l'église à l'église